voilà donc ici on est dans une plantation de café vous voyez la taille que ça fait et regardez tout derrière moi là on a l'impression d'être dans un dans une sorte de défilé c'est vraiment c'est incroyable donc et la particularité ici c'est qu'ils ont des variétés améliorées qu'ils peuvent faire jusqu'à 6 tonnes à l'hectare donc j'étais en train de discuter avec l'ingénieur qui m'accompagne il est spécialiste en production végétale et nutrition des plantes dont il est en train de me donner beaucoup 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 de conseils et c'est vrai que je suis l'ambassadeur du maïs mais ici on va pas parler que de maïs on va parler aussi de beaucoup d'autres choses parce que je suis là pour pour l'afrique c'est l'afrique qui gagne si quelqu'un qui veut faire dans le café est intéressé il peut juste nous contacter et puis on verra comment les fait venir les bonnes on va arrêter des cafés ici donc quand je vois le café qui est ici et je compare au café que mon grand-père faisait dans le mungo vraiment ça c'est le jour et la nuit donc on les a trompés depuis la base donc lorsqu'on est dans un champ de café ici la particularité c'est que tout est aligné tout est bien organisé et la récolte se fait avec la machine donc ce n'est plus manuellement comment le faisait à l'époque et tout ça donc c'est assez intéressant et autre chose aussi vous allez voir que les écartements sont assez réguliers et c'est vraiment touffu ça me fait penser à comment on l'appelle Tami Jadin qui parle de culture à haute intensité donc Tami si tu me regardes voilà la haute intensité avec le café donc ce qui me plaît avec le Brésil c'est que le Brésil a pu faire de son agriculture un potentiel énorme il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit dans la voiture même que je ne peux pas vous dire ici sur les caméras sur ce qui a fait que le Brésil puisse devenir ce potentiel c'est parce qu'il y a beaucoup de géostratégie aussi derrière si on se met à tout dit dans les vidéos comme ça vraiment il y a certaines informations qui vont fuir et vont aller là où ça ne devrait pas donc vous savez qu'on est tous en guerre et c'est la révolution agricole africaine qui est en marche je crois que on dit souvent qu'il ne faut pas avoir honte de copier le bon exemple donc avant d'arriver ici nous avons visité les plantations de maïs et après ça nous allons aller dans les plantations d'arbres fruitiers Bonjour, si comme Jean-Siné Kamendet, Kana Evariz, Juvenal Demes ou alors Moudirik Aminou vous avez des compétences dans le monde agropastoral et vous faites partie de ceux qui aiment partager leurs connaissances alors cette vidéo est faite pour vous C'est Kucha.com, la première plateforme de formation en ligne spécialisée dans les métiers d'agriculture et d'élevage vous offre la possibilité de partager vos connaissances tout en gagnant de l'argent Alors, comment ça marche ? Rendez-vous sur le site web c'est Kucha.com Créez simplement votre compte formateur Enregistrez votre formation, mettez-les en ligne et recevez vos commissions tous les mois Alors, qu'attendez-vous pour résoudre la plus grande communauté de formateurs en Afrique ? Alors, donc je suis pas là pour le maïs mais pour beaucoup d'autres types de cultures aussi Je sais que j'ai fait une annonce quand j'arrivais ici pour demander ce que vous voulez que je regarde Beaucoup m'ont parlé des machines agricoles pour le riz, des sémences, de maïs, de soja, de riz, d'arbres fruitiers Je vais faire l'effort de ramener le maximum, le maximum parce qu'il est important qu'on puisse copier des autres Et j'ai voulu commencer ma vidéo en disant que j'ai l'impression d'être à Baham, j'ai l'impression d'être dans la Damawa Et une autre particularité aussi, ici, vous allez voir, c'est que les gars ont un système d'irrigation pour le café Donc, l'une des particularités aussi, c'est que, eux, ils produisent le café presque toute l'année Et vous voyez comment la production aussi est uniforme Parce que l'une des importances de l'irrigation, c'est que l'irrigation permet à la culture d'être assez uniforme Et, en particularité aussi, ici, voilà, c'est que la récolte se fait avec la machine Donc, il y a une machine qui va passer, c'est pour ça que vous allez voir les rangs sont uniformes La machine va sécouer les arbres et puis, le café va tomber Je crois que si on avait enseigné à nos grands-pères que c'est comme ça qu'on cultive le café C'est qu'aujourd'hui, il y en a qui sont encore beaucoup à l'intérêt Surtout que, le business du café est un business assez rentable Parce que, dans les pays plus développés, il y a des gens qui consomment plus de café que d'eau Donc, c'est juste qu'en Afrique, on n'a pas encore cette habitude alimentaire Mais, nous ne devons pas seulement réfléchir à produits pour nous Mais, on doit aussi réfléchir que nous pouvons produire pour les autres Donc, aujourd'hui, le Brésil, c'est le meilleur producteur au monde des cafés J'ai eu à regarder une vidéo d'un pays, Saotome et Principe C'est un pays en Afrique que beaucoup d'Africains ne savent même pas qui existe Mais, c'est un pays qui produit beaucoup de café, mais qui le font mal Donc, je crois que tous les agriculteurs africains devraient faire le pèlerinage ici, au Brésil Parce que c'est le pays de la démesure Donc, ici, on est sur pratiquement 300-500 hectares de café Donc, là, vous allez voir derrière moi, il y a des silos pour stocker la production une fois qu'elle est finie Et de l'autre côté, vous allez voir les hangars Donc, ce n'est plus l'agriculture des débrouillatrices Ici, là, c'est autre chose Donc, là, vous allez voir Regardez vous-même le rendement qu'ils ont Regardez, regardez Regardez à quel point c'est plein là Vous voyez Donc, on a eu du mal Donc, ce n'est pas ce qu'on nous a montré depuis Si vous faites la comparaison avec le café que nos grands-parents ont fait C'est du jour de la nuit Regardez vous-même Regardez la productivité Regardez Donc, je vais vous montrer, vous allez voir Donc, vraiment, je tenais à partager cela avec vous Je crois que, en discutant avec le monsieur qui m'accompagne ici Je vais vous donner des fiches techniques de production de café ici Et on va voir comment on peut produire cela chez nous là-bas Donc, en plus du maïs Réfléchons aussi sur le café Ça peut être un business assez intéressant Surtout quand on transforme Ce qu'il y a chez nos parents C'est qu'à l'époque, bien qu'ils étaient en coopératif Quand j'écoute un peu l'histoire de mon grand-père Ils disaient qu'eux, ils produisaient le café Et on les imposait un prix Donc, déjà, lorsqu'ils produisaient, ils ne savaient pas à quel prix ils devaient vendre Ça fait que, quand on se rend compte que sur le marché international Le marché bascule un peu On se dit qu'on ne produisait plus Et mon père m'a aussi dit que Les présidents des coopératives C'étaient aussi des bons bandits Parce que, quand nos parents faisaient le café Ils vont peut-être avoir un sac de 100 kilos Et c'est les présidents des coopératives qui pesaient les sacs Donc, il y avait les présidents qui disaient que c'est 95 kilos Parfois, c'est 90 kilos Bref, ils avaient un arrangement pour faire qu'à la fin de la journée Mais le paysan ne s'en sortait pas Mais regardez-vous-même Comment est-ce qu'on cultivait le café ici Je crois qu'on a fait de ça une industrie Et beaucoup d'Africains peuvent s'inspirer de ça Pour pouvoir faire des bonnes choses Cher ingénieur agronome Je crois que vous devez venir faire un recyclage ici au Brésil Moi, je suis impressionné Regardez-vous-même La production de café qu'il y a ici Donc, c'est assez intéressant On a fait un petit stop dans ce champ de café J'ai dit, bon, j'ai fait une vidéo Pour que vous puissiez regarder et que cela vous inspire Regardez la taille Donc, on a pratiquement un mètre de hauteur Pour ces plans de café-là Lorsque vous arrivez parfois dans nos villages On a des cafés qui ont un mètre et demi de hauteur Qui vont très haut Et vous regardez, la productivité est tellement infime C'est l'une des raisons pour lesquelles Nos jeunes ingénieurs doivent aller dans la production L'amélioration des sémences L'amélioration des techniques culturales Parce que ce n'est qu'avec ça qu'on peut s'en sortir Donc voilà, si la culture du café vous intéresse Faites-moi signe Et on verra comment on peut Pas vous accompagner Parce que je ne suis pas expert dans la culture du café Mais on verra comment est-ce qu'on peut vous donner les informations Dont vous avez besoin pour avoir les meilleures variétés de café Pour pouvoir avoir les meilleures techniques culturales Et tout ça Regardez un peu derrière moi Ici, il n'y a pas des camions de 20 tonnes On parle des transports de 35-40 tonnes Parce que la production est abondante Et s'ils sont dans les 20 tonnes On ne va pas s'en sortir Donc voilà Je vous laisse On continue notre voyage Et puis on va visiter des champs d'arbres fruitiers Ouais, 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 je viens Et des étangs psychiques Donc je vais vous donner Donnez quelle est la suite après Merci 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 Merci